On va commencer par parler de Nicolas Sarkozy hier sur France 2, si vous le voulez bien. Il est revenu sur son quinquennat, il a défendu son bilan, il a parlé aussi de quelques erreurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation ? D'abord, j'ai trouvé que c'était un homme tourné sur lui-même, qui parlait de lui toujours, une sorte de présidence moi-je, et très peu des Français, et de la situation objective du pays qui était en chute libre. Alors, nous avons un million de chômeurs en plus depuis 5 ans, 600 milliards, 615 milliards de dettes supplémentaires accumulées en 5 ans, un déficit extérieur qui est le record historique depuis la libération de moins 70 milliards, une montée de la pauvreté, une montée de la violence dans la société avec une insécurité chronique. Je veux dire, où est passé tout ça ? La première des erreurs, ce n'est pas de nous parler du Fouquet's, d'ailleurs, il peut très bien aller manger au Fouquet's. La vérité, c'est avec qui il a fêté sa victoire. On lui a longtemps reproché cet acte fondateur du quinquennat. Il n'a pas reconnu, il est allé dire que c'est à cause de sa femme qu'il le quittait. Alors qu'en vérité, c'est un choix politique que d'être entouré, et il l'a été pendant tout le quinquennat, de ceux qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont les plus grandes fortunes, qui s'augmentent encore de 30% dans la période la plus difficile pour nos concitoyens dans la crise, et qui n'ont aucune espèce de conception patriotique de leur métier économique, puisque finalement, le développement des entreprises du CAC 40 se fait plus à l'étranger qu'en France. Ici, ils détruisent de l'emploi, ne payent pas d'impôts, et vont développer leurs activités ailleurs. Alors hier soir, c'était Laurent Fabius qui faisait face à Nicolas Sarkozy. Quand on regarde les réactions sur Twitter, on se rend compte que de nombreuses personnes auraient aimé vous voir à sa place. Est-ce que ça vous étonne, ça ? Écoutez, je les remercie de leur confiance. J'espère que la prochaine fois, je serai sélectionné par la rédaction de France 2. Voilà, que puis-je vous dire de plus ? Vous auriez dit quoi à la place de Laurent Fabius ? J'aurais dit certainement des choses assez semblables. Peut-être les aurais-je dit avec plus, j'allais dire, d'agressivité, au sens naturel du terme, combativité en tout cas. Je pense que nous avons affaire à un président qui a ruiné la France, et qui est en train de nous mettre dans une situation extrêmement dure. Donc j'aurais commencé par un uppercut. Je crois que c'était nécessaire pour placer le débat sur le terrain du déclin de la France. Laurent Fabius n'a pas été assez agressif, selon vous ? Si, je crois. Il a été à la hauteur ? Il a été, franchement, il a été.